Un couple roule sur l'autoroute 2, l'autoroute du Klondike, juste à la sortie de Peli Crossing. Soudain, ils remarquent toute une série de lumières blanches et oranges qui se déplacent en groupe. Au début, les témoins pensent à plusieurs avions volants en formation. Mais au fur et à mesure que les lumières se rapprochent, ils comprennent qu'ils n'ont pas affaire à un groupe d'objets, mais à un seul engin muni de lumière tout autour de sa partie centrale. L'engin se déplace trop lentement pour être un aéronef conventionnel. Pour mieux jauger ses mouvements, les témoins se rangent sur le bas-côté de la route. L'objet inconnu traverse l'horizon juste devant eux. Il est immense, plus grand qu'un jumbo jet. On dirait une espèce de sphère aplatie. Les témoins n'ont jamais rien vu de tel, et ils ne sont pas les seuls. En cette soirée du 11 décembre 1996, ils seront des dizaines à observer cet engin inconnu. Un engin que l'on croirait sorti tout droit du film, la rencontre du troisième type. Le 11 décembre 1996, quatre personnes roulent en direction nord, près du village de Karmak, au Yukon. Il est un peu plus de 19 heures. C'est à ce moment-là qu'ils observent une série de lumières inhabituelles qui traversent le ciel. Ils ont l'impression que ces lumières sont accrochées à un objet gigantesque et sombre, dont ils ne devinent que la silhouette. À quelques kilomètres de là, à Karmak, un autre groupe de gens s'installe pour regarder la télévision. L'un d'eux remarque, par la grande baie vitrée, la présence d'un chapelet de lumière rouge, jaune et orange. Au nombre des témoins, deux jeunes enfants regardent le spectacle, convaincus qu'il s'agit du Père Noël et de ses rênes volants. L'un des cas les mieux documentés de l'histoire canadienne s'est produit en décembre 1986. Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'autant de gens aient vu un objet franchement inhabituel, et mieux encore, que tous ces témoins l'aient observé indépendamment les uns des autres. Une femme et son frère roulent le long de la Klontike Highway quand ils aperçoivent au loin des lumières qui évoluent en silence dans le ciel. Je revenais de Whitehorse avec mon frère et nous approchions de la route de Pelley, à quelques kilomètres de Pelley. Lorsqu'il a regardé de côté, il s'est exclamé « Holy shit! » Il regardait vers le ciel, alors j'ai suivi son regard et j'ai aperçu une sorte d'amas d'étoiles et j'ai immédiatement réalisé qu'il s'agissait d'un vaisseau. En fait, ça voyageait à très, très basse vitesse et je pouvais l'apercevoir au-dessus des collines qui passaient devant la Grande Ourse. C'était de la même taille que la Grande Ourse. À peu près au même moment, un autre automobiliste s'arrête dans l'accotement afin de pouvoir mieux observer le phénomène lumineux auquel il assiste depuis déjà quelques minutes. L'objet, qui passe bientôt au-dessus de l'homme, ne présente qu'une structure lisse, sans renflement ni aspérité. Seule cette puissante lumière blanche est visible sous la base. Au Yukon, le Breeburn Lodge est situé environ à mi-chemin entre Whitehorse et Carmacks. Camionneurs et voyageurs s'y arrêtent pour accasser la croûte, faire le plein et partager des anecdotes avec Steve Watson, le propriétaire de l'endroit. Ce dernier a entendu beaucoup d'histoires au fil des années, mais jamais rien de comparable au récit rapporté le soir du 11 décembre 1996. J'étais assis à la table et il commençait à se faire tard. Généralement, il y a des gens qui reviennent de Whitehorse. Ce type est d'entrée, Dennis Cucum de Carmacks. Dan est un bon ami et je le sens excité. Il commence à me parler de cet objet qu'il a aperçu à la hauteur de Little Fox Lake. Il me le décrit avec passablement de détails. Un peu plus tard, arrive une autre tour et l'autre type est assez excité lui aussi. Il y avait d'autres gens avec lui et ils étaient vraiment excités. Ils s'assoient, on commence à parler et ils se mettent à dessiner la même chose que Dan m'avait décrite. Pendant qu'il dessinait, un autre groupe de personnes est entré. Ils arrivaient de Pelley. Et ils se sont mis à décrire la même chose que ce type était en train de dessiner. C'était franchement bizarre. Ils étaient très excités. Ils réalisaient qu'ils avaient tous aperçu la même chose. Et pendant que tous ces témoins changent au sujet de leur observation, l'OVNI, lui, poursuit sa route vers le nord. Quand on prend connaissance de dossiers comme le Yukon, un dossier à multiples objets, à multiples témoins, les Américains appellent ça des UFO flaps, c'est-à-dire des arrivées massives d'OVNI pendant une certaine période de temps, puis à un moment donné, flou, ça disparaît. Il y en a des épisodes comme ça. Il ne faut pas oublier que si on fait le décompte des observations d'OVNI dans le monde, on parle de centaines de millions de cas. À Pelly Crossing, un trappeur remarque une série de lumières blanches et jaunes qui survolent les collines proches. Quand je suis arrivé dans la clairière, j'ai remarqué du coin de l'œil une étrange lumière. Je me suis retourné et j'ai aperçu un faisceau vert. Je me suis dit, ah, un 747 arrive. Puis je l'ai regardé et ça bougeait très, très lentement. Alors je me suis carrément tourné pour avoir une meilleure vue de la chose. Quand je me suis tourné, le faisceau de ma lampe de poche pointait dans cette direction. Et cet objet était à un ou deux kilomètres de distance quand je l'ai aperçu la première fois. Aussitôt que le faisceau de ma lampe a pointé dans cette direction, l'objet est parti et s'est subitement déplacé d'environ 300 mètres, vraiment très, très vite. Alors j'ai couvert ma lampe. Ensuite, je suis resté là à observer. Et je ne pouvais plus le regarder sans me tourner la tête. Au Yukon, plusieurs témoins ont rapporté avoir vu un ovni ce soir du 11 décembre 1996. Toujours à Pelic Crossing, un jeune adolescent est aussi témoin d'observations étranges. En traversant le pont, il aperçoit des lumières brillantes qui se dirigent vers lui. Effrayé, il s'étend par terre comme pour échapper à une menace. Au moment où il lève les yeux, l'objet passe juste au-dessus de lui. Le jeune homme de 16 ans est terrifié. A ce moment, j'étais surtout émerveillé. Cette chose pouvait bouger en silence. Aucun bruit de moteur, comme si ça flottait. Et d'après ce que je comprends de l'aérodynamique, on ne peut pas faire ça. Alors je me suis dit, c'est fabuleux. Puis après que j'ai quitté le lieu, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai caché le faisceau de ma lampe ? J'aurais peut-être pu monter là-dedans et leur rendre visite. Je dirais que nous l'avons observé durant quelques minutes, puis les lumières ont fait bling, bling, bling sur différentes sections du vaisseau spatial, puis il est disparu. On ne pouvait plus le voir du tout. Et nous n'avons rien entendu. Après ça, je suis rentré à la maison vers 22 heures et ils regardaient une vidéo. Et croyez-le ou non, c'était Independence Day. Ils en étaient à la scène où le vaisseau spatial s'ouvre pour lancer son rayon. Je suis rentré tout excité et je leur ai dit, vous ne devinerez jamais ce que j'ai vu. Et je leur ai raconté mon histoire. Tout le monde s'est mis à avoir peur. Durant une bonne semaine, les petits-enfants ont refusé de sortir. C'était une totale surprise, tant pour mon frère que pour moi. Alors, je lui ai demandé, que penses-tu de ça? Et il m'a répondu, c'est peut-être nous dans le futur qui revenons pour nous voir. Le plus intéressant dans cette affaire, c'est que ces gens ne se sont pas précipités pour apporter leurs observations. En fait, il y a eu un excellent travail fait par l'ufologiste Martin Jacek. J'ai vécu au Yukon durant environ 8 ans. Et pendant que j'étais là-haut, j'ai enquêté sur les observations devenues. C'était très bien. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens et d'étudier des cas très intéressants. Avec la minutie d'un détective, il va retrouver pas moins de 31 témoins. Selon lui, l'ovni n'était pas un aéronef conventionnel, mais plus vraisemblablement un engin d'une technologie non humaine. Non conventionnel, qui bouge très rapidement, qui ne fait pas de bruit, qu'on ne peut expliquer autrement que par une technologie qui n'appartient pas à notre monde. Martin Jacek a été incapable d'arriver à quelques conclusions que ce soit concernant la nature de cet objet. On a vérifié auprès des autorités militaires canadiennes, qui ont affirmé qu'il n'y avait rien dans cette zone à ce moment-là. Les observateurs ont tous affirmé qu'il ne pouvait s'agir ni d'un avion, ni d'une montgolfière. Ce n'était pas des étoiles ou des planètes non plus, parce que ça bougeait d'une manière radicalement différente des étoiles et des planètes. C'était quelque chose de très, très, très différent. Nous ne savons pas si c'était une soucoupe volante en provenance de Mars ou de Vénus, mais c'était quelque chose de franchement inhabituel. Qui sait si c'est de fabrication humaine ou extraterrestre, mais en bout de ligne, ils ont bien vu ce qu'ils ont vu. Cette région est réputée pour les observations de trucs inexplicables qui y sont faites. Alors qui sait? C'est peut-être une hallucination collective, mais j'en doute. L'hallucination collective, ça n'existe pas. C'est un mythe, c'est une invention. Pour qu'elle soit vraie, l'hallucination collective n'en déplaise nos sceptiques. Il faudrait qu'on prouve que la télépathie existe. Ce serait la seule façon de dire, j'ai vu quelque chose, je te l'ai transmis télépathiquement, et je l'ai fait à la communauté qui était présente sur les lieux. Ils ont tous vu la même image que moi. On vient de prouver la télépathie le jour où on prouvera l'hallucination collective. Ce sera déjà un bon bout de fait. La petite Volkswagen roule à la sortie de Dover. William Bartlett et ses deux amis Mark Mazocca et Andy Brody écoutent de la musique à tutelle. Arrivé près de Farm Street, Bartlett amorce un virage serré. C'est en exécutant sa manœuvre qu'il aperçoit, éclairé par les phares de sa peinture, une créature des plus bizarres. La créature ne reste visible que cinq ou six secondes, mais Bill Bartlett jure à ses amis qu'il l'a bien vue. Il n'oubliera jamais sa rencontre avec le démon de Dover. Dover est une petite ville d'à peine 5000 citoyens, située à 25 km au sud de Boston, dans le comté de Norfolk. C'est une petite communauté rurale, typique de la Nouvelle-Angleterre. La première observation du démon de Dover s'est produite le 21 avril 1977 à 22h30, lorsqu'un individu nommé Bill Bartlett conduisait sa Volkswagen sur Farm Street. Il y avait trois autres personnes dans la voiture qui n'ont pas remarqué ce qu'il avait. C'est lui qui conduisait, qui regardait devant et qui a aperçu dans la lumière des phares une créature perchée sur un muret de pierre. Il l'a décrite comme ayant une grosse tête ovoïde, qui se déplaçait difficilement en s'appuyant sur trois orteils et trois doigts. Elle avait un très petit corps et deux yeux d'où émanaient une lueur orange ou rouge, ou orange et rouge. De retour chez lui, il s'est immédiatement installé à son bureau et a entrepris de dessiner la créature. Deux heures plus tard, John Baxter quittait le domicile de son ami de coeur à environ un mille de l'endroit où Bill Bartlett avait eu sa vision. Et subitement, au milieu de la route, une petite route rurale, il a aperçu une personne qu'il a prise pour un écolier. Selon sa description, comme l'écolier avait une grosse tête, il a cru que c'était MJ. Et il s'est mis à crier, MJ, est-ce que c'est toi ? En s'approchant, il aperçoit subitement une créature qu'il décrira comme un gros huit, c'est-à-dire une grosse tête ronde et un gros corps rond avec des doigts et des jambes fuselées qui s'enfuient dans les bois puis disparaissent. Arrivé chez lui, l'adolescent se confie à sa mère. Il lui dessine tant bien que mal la créature. À ce moment-là, le jeune Baxter ignore tout de l'observation de Bill Bartlett. Il ne l'apprendra que cinq jours plus tard. Pourtant, les dessins des deux adolescents sont tout à fait identiques. Le lendemain soir, le 22 avril 1977, Will Tenter, 18 ans, un copain de Bill Bartlett, roule en compagnie d'Abby Brabham, 15 ans. Le lendemain soir, Abby Brabham et son ami Will sont en voiture. Ils aperçoivent quelque chose qu'ils ne sont pas capables de dénoncifier. Ils n'ont pas pu observer la chose aussi bien que Bill Bartlett et John Baxter, mais eux aussi ont aperçu une créature aux environs de minuit, donc 26 heures après la première observation par Bill Bartlett. Le lundi suivant, 25 avril, Bill Bartlett se confie à son professeur de sciences, Robert Linton, lequel est impressionné par le ton de sincérité de l'adolescent. À l'époque des événements, le cryptozoologue, Lorraine Coleman, s'intéresse à ces étranges apparitions. Ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque, je travaillais dans une école spécialisée pour les garçons ayant des troubles émotionnels, juste de l'autre côté de la rivière Charles et du comté de Dover au Massachusetts. Régulièrement, lors de mes journées de congé, je fréquentais un magasin nommé le Dover Country Store. Je me trouvais être là-bas le 28 avril. Lorsque j'ai remarqué, derrière la caissière, Melody Fryer, un dessin qui était l'une des esquisses réalisées par Bill Bartlett, de ce que, j'allais l'apprendre plus tard, on appelait le démon de Dover. Et j'ai demandé qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, et elle m'a raconté ce qu'elle savait, à savoir que cette personne, un habitant des lieux, avait aperçu cette créature. Je lui ai demandé si je pouvais avoir son numéro de téléphone, je l'ai joint rapidement, je l'ai rencontré, et j'ai interviewé tous les témoins oculaires. Lauren était un type brillant. Quand il a entendu parler de cette déclaration, il s'est rendu là-bas, avec son expertise de cryptozoologue, et s'est fait accompagner par deux personnes qui avaient une expérience d'enquêteur sur les observations d'ovnis et de créatures extraterrestres. Parce que ce truc ne cadrait certainement pas avec le champ de la cryptozoologie. L'affaire s'est encore compliquée en rebondissant en 1993 avec la diffusion de photos et d'un film sur l'autopsie du cadavre d'un des quatre aliens supposés avoir été découverts dans les débris de l'un des crashs. A ce jour, à peu près tout le monde s'accorde à dire que ce fut une supercherie. C'est sur l'instigateur et sa motivation que les avis divergent encore. Les plus fervents défenseurs de l'hypothèse de visite d'extraterrestres et pour eux d'une désinformation sur le sujet se basent entre autres sur des documents déclassifiés de l'US Navy. Ces derniers décrivent précisément de très nombreuses observations de disques ou autres objets volants non identifiés aux Etats-Unis ou ailleurs dans le monde. La matérialité de ce phénomène n'est pas démontrée. Or, il existe des documents qui la démontrent. Et ça, c'est très important. Ces documents sont connus, ces documents sont déclassifiés. Il y en avait, pour vous donner un exemple, 85 000 en 1985. 85 000 pages d'actylographiées qui parlent toutes du même sujet, qui représentent des documents militaires et qui toutes vont dans le même sens. Il y a effectivement des incursions qui, dans les années 65, se font de plus en plus précises au-dessus des bases atomiques américaines. Il y a des déprogrammations d'ogives prêtes à être lancées sur les Russes, etc. Ce rapport décrit des survols de la Scandinavie qui sont intervenus alors que la flotte américaine qui revenait de Bikini, donc de l'opération Crossroad, ou de nombreuses bombes atomiques qui avaient été tirées, la flotte entrait dans les autres territoires scandinaves. Il est plus que probable qu'on avait affaire à des engins qui n'étaient pas de ce monde, en tout cas pas d'une technologie humaine, qui recherchaient la source des bombes atomiques. Le rapport fait allusion à des missiles qui sont vus à relativement basse altitude, mais certains à très basse altitude, au-dessus de la Scandinavie. Ils ressemblent d'assez loin à des fusées V1. Ces missiles ont des caractéristiques très différentes. Ils émettent une flamme toutes les trois secondes, ce qui n'était pas du tout le type de propulsion d'un V1. Ils leur arrivent de s'auto-détruire, apparemment, quand leur mission est terminée. Mais il y a d'autres objets qui sont observés et qui sont précisés dans le rapport. Et parmi ces objets, il y a des grands cigares qui apparemment se tiennent en l'air sans propulsion visible, etc. Et au moins un engin dont la vitesse était mesurée à 2800 km heure en 1946. Si le phénomène du mystère des ovnis a débuté aux Etats-Unis, il s'est rapidement propagé sur toute la planète. Les témoignages abondent et quelques rares photos présumées authentiques ont fait l'objet en 2008 d'articles dans le journal anglais Daily Telegraph. Le 28 juillet 1952, un article de la Gazette de Charleston affirme que les pilotes de l'armée de l'air ont pour ordre d'abattre tout ovni qu'ils viendraient à croiser. Cependant, aucun d'eux ne s'est encore jamais retrouvé en position de faire feu. Edward Ruppelt soutient pourtant le contraire dans son livre édité en 1956 et intitulé « Rapport sur les objets volants non identifiés ». Il y évoque le cas d'un incident avec une soucoupe volante remontant à 1952 dont personne n'a jamais rien su. Cet incident se produit à la base Kirtland, dans le Nouveau-Mexique, en septembre 1952. Ruppelt a reçu un appel du lieutenant Parrish, qui était l'officier de renseignement de la 34e division aérienne basée à Kirtland. Afin d'éviter tout risque de fuite, Parrish part lui-même récupérer Ruppelt et le ramène à la base. Une fois à l'abri des regards, il extirpe un rapport non classé de son coffre-fort et le lui confie pour qu'il le lise en lui interdisant de l'emporter. Dans son livre, Ruppelt fait part de son étonnement. Pourquoi Parrish ne l'a-t-il pas immédiatement transmis aux gens du projet Blue Book ? Il s'agissait d'un incident grave. Ces gens-là ne voulaient sûrement pas que leur supérieur soit mis au courant. Edward Ruppelt écrit « Vers 10h du matin, un radar situé à proximité de la base repère une cible non identifiée. Deux chasseurs décollent sur le champ. Deux F-86 couvraient l'ensemble de la zone. Quand le pilote qui volait le plus bas redressait son avion, il a aperçu ce qu'il a pris pour un ballon-sonde. Mais à mesure qu'il s'est rapproché de l'ovni, il n'y avait plus de doute possible. Ça n'était clairement pas un ballon-sonde. D'après le rapport, l'objet reste à distance du chasseur. Comment est-ce qu'un ballon-sonde, qui n'est pas propulsé, peut-il dépasser la vitesse du son ? Dans son livre, Ruppelt précise que le pilote poursuit sa course pour obtenir un visuel. Volant à 3000 pieds d'altitude et propulsé à la vitesse du son, il finit tout de même par s'en approcher et peut enfin observer l'objet. Ça ressemblait en tout plein à une soucoupe, ronde et plate. Edward Ruppelt décrit l'objet comme un donut sans trous. Conscient qu'il n'est pas en mesure de capturer sa cible, le pilote se demande quoi faire. Arrivé à 500 mètres de l'objet, il s'est mis à décrocher. Lorsque le pilote tente d'appeler la tour de contrôle, la radio ne passe pas. Dès lors, livré à lui-même, il décide de faire feu sur l'ovni. Ruppelt écrit dans son livre. L'instant d'après, l'objet pris de l'altitude est disparu en l'espace de quelques secondes. De retour à la base, le pilote est immédiatement convoqué. Le règlement aérien stipule que tout tir doit faire l'objet d'un rapport. En plus de la paperasse, il y a un risque de mesures disciplinaires pour celui qui utilise ses munitions. J'imagine que le commandant de la 34e division aérienne n'avait pas particulièrement envie que ça s'ébruite. Pire encore, le pilote s'obstine à dire qu'il a fait feu sur un ovni. Un pilote tombe séance tenante dans le discrédit si jamais il fait mention d'un ovni. Malgré le travail de Ruppelt, personne ne prenait ça au sérieux. Une rumeur circule dans la base. Le pilote serait un taré et aurait pété un câble sans aucune raison. Ce qui est troublant, c'est qu'il est arrivé exactement la même chose, et à la même époque, dans le sud de la France, en Provence. Le témoin est un producteur de lavande qui s'appelle Maurice Mass. Maurice est au travail dans son champ quand il voit une chose bizarre se poser dans ses lavandes. Il s'approche, identifiant une voiture populaire de l'époque qu'il va aller décrire au gendarme. Les gendarmes retranscrivent son témoignage dans un dessin officiel, avec un ovni qui ressemble étrangement à celui de Socorro. La seule différence, c'est que les deux extraterrestres ont paralysé Maurice pour protéger leur fuite. On ne saura jamais s'il a été paralysé de terreur par un hélicoptère de la base militaire toute proche, qui existait déjà à cette époque. Cependant, Valenceul n'est pas devenu sans raison l'autre cas légendaire de rencontre du troisième type. Il y a encore autre chose de très intriguant dans le cas de Maurice Mass, et que l'on ne peut comprendre qu'en allant sur place. Il ne s'agit pas de rencontrer Maurice. Aujourd'hui, tout comme Lonnie, il ne veut plus parler. Il préfère oublier cette histoire et sa mauvaise célébrité. Deux choses qui lui ont gâché la tranquillité et la douceur de vivre dans la capitale mondiale de la lavande. Mais on peut toujours en parler avec l'adjoint au maire, Maurice Chaspoul. Ça a eu une retombée exceptionnelle. Ça a fait du bruit, comme on dit hier. Mais c'est vrai que depuis, systématiquement, les gens viennent, demandent, s'informent. Des années et des années après, les gens s'informent. Mais est-ce qu'on peut voir le lieu où la soucoupe s'est posée ? Est-ce qu'il est vrai que l'herbe depuis n'a pu repousser ? Bon, elle est restée quelques temps de repousser, c'est vrai, mais depuis, elle a quand même repoussé. On a des gens du monde entier qui continuent à venir. Alors au moment où la soucoupe s'est posée, où cet ovni, cet objet volant non identifié s'est posé, alors là, ça a été... Mais personne, même Maurice Masse en avait assez. Je veux dire, il est parti d'ailleurs. Au bout de quelques jours, on ne l'a plus vu. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ça ajoute encore quelque chose au charme du village, parce qu'on est un village charmant. On n'a jamais fait de publicité particulière pour la soucoupe volante, mais on en parle quand même. Avec Maurice, nous sommes les... Les quelques personnes qui, de Valençol, ont vu le soir même les traces sur le terrain. Et bien entendu, on s'est posé la question toute simple. Qu'est-ce qui a bien pu se poser ? Ça ne peut que nous alerter, nous mettre sur une piste où l'on peut aller beaucoup plus loin. Et peut-être qu'un jour, les scientifiques nous expliqueront ce qu'il en est de ces traces sur le terrain. Max Demolle est le maire de Valençol, qui m'a parlé du deuxième ovni tombé il y a dix ans dans le champ de son frère Maurice. En réalité, cet ovni n'en était pas un. Mais son explication rationnelle vient paradoxalement au secours de ce que pensent certains ufologues. Je ne sais pas si c'était le vent ou si c'est... Enfin, il y avait... Du côté nord, c'était pas loin, les tiges. Et du côté sud, ça allait à 40 mètres au loin. Alors des gens sont venus depuis voir. Des gens qui croient beaucoup aux ovnis et ils ont plutôt cru que c'était des ovnis, eux. Mais moi, je ne sais pas si c'était un avion à décollage vertical ou si c'était simplement la foudre. En 1989, il est probable qu'il s'agissait de la foudre, attirée par les antennes radar situés à proximité. Et voilà ce qui est intéressant. Les radars émettent de très puissants champs de micro-ondes dont certains ufologues pensent qu'ils peuvent perturber le vol des ovnis. Car ces mêmes ufologues pensent que les soucoupes volantes utilisent les micro-ondes comme énergie motrice. Ainsi, il y aurait une explication à l'ovni de Valençon en 1965. Il aurait été affaibli par les micro-ondes et il serait allé se poser dans le champ de Maurice Mass. C'est là qu'intervient l'ovni de Roswell, car les ufologues pensent que le célèbre crash du Nouveau-Mexique est dû à une perturbation par des radars militaires. Vaste mystère qui, en tout cas, ne semble pas perturber outre mesure l'ami Jeannot. Ma foi, c'est flou, c'est pas net, et ça reste comme ça, depuis des années, des années. Et on peut pas dire, ni c'est vrai, ni c'est pas vrai. Il est venu quelque chose, mais, mais quoi ? Alors on téléphonait de partout, à la gendarmerie on téléphonait tout le temps, on téléphonait d'Amérique, même à la gendarmerie. Vous êtes à la gendarmerie de Valençon, d'ici, de là. Alors ça bouillonnait, comme on dit. C'est une chose mystérieuse, hein ? Je vois pas, hein ? Ce qu'on pourrait raconter, hein ? Je vois pas d'essus, hein ? Comme on dit, ça a été de la fée. Et alors voilà, hein ? On pourra aller boire en groupe, hein ? Voici l'un d'entre eux. Clifford Stone a travaillé pendant 20 ans dans l'armée américaine pour des choses intéressantes. Il prétend ainsi avoir participé à une opération ultra-secrète. Son objectif ? Retrouver des satellites soviétiques tombés sur Terre. J'étais affecté à la localisation des épaves et des déchets. Ces opérations étaient baptisées projet poussière douche bleue. Récupérer les objets d'origine inconnue ou ayant résisté à une rentrée dans l'atmosphère terrestre. La plupart des objets récupérés ne présentent rien de particulier. Mais en 1969, l'équipe de Clifford est plus étrange. À cette époque, on a reçu un appel qu'un avion ou quelque chose s'était écrasé non loin de là où on était. Une personne que j'appellerai le colonel est venue vers moi et m'a dit « Dr. Géger, prenez des mesures et tenez-moi au cou. » Il m'a demandé de quoi il retournait et il m'a répondu « C'est une... » « Si vous voyez quelque chose d'inhabillement, un singe. » Vous savez que les soviétiques en mettent dans leurs engins comme nous. Donc, si vous voyez un corps, ne vous en faites pas, ce sera un singe. Jamais rien vu de tel. Je savais que cet engin n'était ni à nous ni aux soviétiques. Quand je suis arrivé, j'ai vu une petite porte ouverte sur le côté et j'ai vu une créature étendue par terre. J'ai demandé à avoir un officier. J'ai ajouté « Ce n'est sûrement pas un singe. » Depuis qu'il a quitté l'armée, Clifford Stone prétend qu'il essaie d'obliger le gouvernement américain à reconnaître les faits. Mais son histoire, quelle que soit la vérité, il semble croire dur comme fait à ce qu'il dit. « À chaque fois, il y a une... » Donc, quand on parle de l'apocalypse, il y a peut-être eu des apocalyxes successives. C'est tout. La dernière période glaciaire s'est étalée de moins 110 000 ans à moins 15 000 ans. Il s'en est suivi plusieurs périodes, s'achévant toutes par des cataclysmes. La première période, appelée Terra Incognita, débute vers 13 426 pour se terminer en 8 280 avant Jésus-Christ. Elle est clairement identifiée et a eu un impact très important sur le développement des générations suivantes. Les Égyptiens ou les Mayas font référence au peuple de cette époque et se sont basés sur leur savoir. Dans leurs récits, ils parlent de continents entiers, de civilisations très en avance ayant disparu. C'est de ces récits que l'on tire le mythe de l'Atlantide, de Mu ou de Malaisia. Les Égyptiens parlent du grand cataclysme. Ils racontent que l'axe de la Terre aurait basculé et provoqué un glissement d'épaule. Ils racontent aussi qu'un lourd manteau de glace aurait fondu, supprimant ainsi des milliers de kilomètres de côte. La menace vous semble familière ? L'avant-dernier cataclysme, il remonte à la période mégalithique. Cette période, d'une durée de 5 146 ans, débute vers 8 280 et se termine vers 3 134 avant Jésus-Christ. Elle s'achève par un gigantesque déluge. Seules quelques civilisations ne furent pas emportées par les flots et réussirent à survivre. Les Sumériens, l'ancien Empire égyptien, la dynastie d'Edzia, les Minoens, les Indes appariennes, la Grèce préhélénique, l'Empire maya. Les tablettes sumériennes et le Gilgamesh parlent d'un retournement du soleil et d'inondations catastrophiques. Le dernier cataclysme en date ? Dans son livre « Mondes en collision » paru en 1952, Immanuel Velikovsky, psychiatre et écrivain russe, développe la théorie selon laquelle un corps céleste se serait approché de la Terre jusqu'à provoquer une énorme tension sur les corps terrestres et aurait entraîné de grandes catastrophes vers 1500 avant Jésus-Christ. Qui sont les Sumériens ? Regardez. La documentation nous montre qu'ils sont présents dans le sud de l'Irak à partir de l'invention de l'écriture, c'est-à-dire 3400 avant notre ère. La civilisation sumérienne nous apparaît brutalement en tant que telle parce qu'ils ont écrit, ils ont inventé l'écriture et ils ont écrit leur langue. On a découvert ces textes, on ne les comprenait pas, on ne savait pas les lire. L'écriture qu'on dit qu'une éiforme qui est écrite sur des tablettes d'argile sont des signes très compliqués. On commence à les comprendre depuis une petite dizaine d'années. Dès lors, massivement, la civilisation sumérienne nous apparaît. Cette langue est un des grands véhicules de culture de toute l'humanité. Et que disent-ils, ces sumériens ? Ou plutôt, quand ils écrient sur 2012, sur une de leurs tablettes d'argile, ils évoquent la naissance de la planète Terre et sa relation pour le moins chaotique avec un astre qu'ils appellent Nibiu. L'histoire de cette planète commence, comme cela est écrit sur la septième tablette sumérienne, au moment de la création de l'univers, il y a 4 milliards d'années, quand notre système solaire était bien plus jeune et que notre planète n'existait pas encore. Il y a près de 4 milliards d'années, la Terre, alors deux fois plus grosse qu'aujourd'hui et recouverte d'eau, s'appelait Tiamat et orbitait entre Mars et Jupiter. Une planète du nom de Nibiru s'approcha si près qu'une de ses lunes entra en collision avec Tiamat. Le choc fut terrible. La partie intacte de Tiamat fut déplacée sur une nouvelle orbite entre Mars et Vénus et devint notre Terre telle qu'elle est aujourd'hui. La partie de Tiamat ayant subi le choc aurait été réduite en morceaux et ses restes seraient le bracelet martelé que nous appelons aujourd'hui la ceinture d'astéroïdes. Nibiru mettrait 3600 ans à accomplir sa révolution. Elle tournerait dans le sens inverse des autres planètes et son orbite ne serait pas dans le plan de l'écliptique. En bref, elle ne ferait pas forcément partie de notre système solaire. L'année 2012 marque le retour de cette planète Nibiru après un cycle de 3600 ans. Alors, crédible cette histoire de planète qui doit revenir en 2012 ? Mais si elle existe vraiment, pourquoi on ne la voit pas ? Pourquoi personne ne nous dit rien ? Ce que je peux vous dire, il n'y a aucun astronome qui me contredira, c'est que nous connaissons très mal le système solaire. Le système solaire, c'est toute une mécanique qui tourne avec des planètes qui tournent, mais il y a des choses bizarres. Nibiru, c'est un nom qui a été donné pour effectivement une planète qui existerait dans le système solaire au-delà de ce qu'on connaît actuellement. Les gens se sont dit « Mais pourquoi le système solaire s'arrêterait à Neptune et Pluton ? Pourquoi il n'y aurait-il pas des corps encore qui pourraient exister après ? » En étudiant l'orbite d'Uranus, on s'est aperçu que cette orbite ne suivait pas les lois naturelles que l'on connaissait. Et donc, comme ça, on a pu prédire la présence d'une huitième planète qui était Neptune. On s'est aperçu qu'il y avait effectivement encore des perturbations et on a découvert comme ça une neuvième planète, Pluton, qui est en fait une toute petite planète et elle ne pourrait pas expliquer les perturbations qu'on calculait à l'époque sur ces grosses planètes. Donc, on s'est dit qu'il devait y avoir une dixième planète. Ce que nous avons fait dès 1978, c'est d'avancer la théorie selon laquelle une autre planète existerait. Et cette planète aurait une masse trois à cinq fois supérieure à celle de la Terre. Cinq fois plus grosse que la Terre. Imaginez. et tout se vérifie avec les données de la NASA. Si cette planète repasse en 2012 et qu'elle met 3600 ans à faire le tour du Soleil, elle serait donc passée la dernière fois vers 1500 avant Jésus-Christ. soit au moment où Velikovsky situe l'un des derniers cataclysmes majeurs sur Terre. D'après les études, Nibiru ne viendra pas s'écraser sur nous. Mais en nous frôlant, elle aura la même influence que la Lune sur la Terre, mais à une bien plus grande échelle. et les marées deviendront des tsunamis. Plus que trois ans. Trois ans avant cette rencontre apocalyptique. Les mayas ont été de fins observateurs du ciel et ont donc décrit les mouvements des planètes avec beaucoup de précision. On a retrouvé des observatoires à partir desquels ils faisaient leurs observations. Alors notamment de la planète Vénus qui avait une importance particulière à leurs yeux. La divination est un aspect très important de la culture maya qui transparaît même dans l'usage qu'ils ont fait de l'astronomie dans la mesure où on peut considérer qu'ils étaient plus des astrologues que des astronomes. L'astronomie était au service de la divination. Ce qui les intéressait de comprendre dans le mouvement apparent des planètes était leur répercussion supposée sur la vie des hommes. le 21 décembre 2012 ce sera le solstice d'hiver voilà et puis donc on va tous préparer Noël certainement enfin j'espère. Lorsqu'on fait une recherche sur internet pour le 21 12 2012 et le calendrier maya entre autres amalgames et approximations on tombe sur l'image de la pierre du soleil qui se trouve au musée d'anthropologie de Mexico et qui est en fait un calendrier aztèque et qui ne mentionne absolument pas la date à laquelle donc on fait correspondre le 21 décembre 2012 les mayas les aztèques et les toltèques sont des peuples différents qui ont eu leur période d'apogée à des périodes différentes voilà mais il n'y a pas de succession par exemple entre les mayas et les aztèques c'est à dire que les mayas existent encore aujourd'hui la langue maya est encore parlée et chez les aztèques d'eux-mêmes leur langue le nahuatl est toujours actuellement parlée au Mexique par plus d'un million de personnes le maya est en fait un terme qui désigne une famille de langues une trentaine à l'origine c'est une langue du Yucatan qu'on appelle le Yucatec qui était parlé par ceux qui se sont autodénommés les mayas les autres populations se disent mayas actuellement parce que des anthropologues des linguistes sont venus leur dire vous êtes des mayas puisque vous parlez une langue de la même famille la découverte des temples et des ruines mayas s'est faite petit à petit à l'époque coloniale il y a déjà des rapports qui mentionnent la visite de telle ou telle personne dans tel lieu et l'existence de ruines anciennes sans forcément les attribuer aux mayas et c'est dans les années 1830 avec les voyages de Stephens et Catherwood plus plus tard avec Alfred Maudsley qu'on a fait connaître au monde l'existence d'une culture dont il restait un grand nombre de réalisations matérielles des temples des stèles des palais en les reconnaissant comme étant des témoignages de la culture maya à l'époque de Stephens et Catherwood l'écriture maya est essentiellement visible sur les monuments sur les stèles ou gravées sur des linteaux de porte des colonnes des hôtels quoi qu'on ait déjà observé des dates sur des céramiques les stèles ne donnent pas toujours des dates mais dans la grande majorité des cas on a au moins une date puisque ces monuments étaient destinés à raconter l'histoire des élites dirigeantes de la société maya classique en racontant la vie des souverains leur naissance leur mariage leur accession au pouvoir leur guerre leur mort leur succession alors l'écriture maya comme par exemple dans l'Egypte antique est loin d'avoir été une écriture utilisée par la plupart des gens et il y avait une élite de lettrés de scribes dont le métier était d'écrire les codex sont des manuscrits sur papier d'écorce qui ont été réalisés chez les mayas et au Mexique d'une façon générale avant l'arrivée des espagnols ces écrits c'est quand même souvent assez ésotérique ça peut même être éventuellement assez hermétique l'écriture logosyllabique traditionnelle des mayas est abandonnée très rapidement du fait de la volonté des espagnols de détruire la culture maya après avoir conquis l'empire aztèque les espagnols soumettent ce qui reste des cités mayas en essayant de convertir au catholicisme les autochtones qui pratiquent des sacrifices humains et les codex furent brûlés par centaines il n'en existe aujourd'hui plus que trois authentifiés qui sont conservés à Dresde Madrid et Paris ces trois exemples sont pour l'essentiel de leur contenu des recueils d'almana divinatoires c'était des sortes de manuels pour devin les mayas avant l'arrivée des espagnols comptaient en base 20 dans ce système vigésimal un petit cercle ou un point équivaut à une unité et une barre à cinq unités pourquoi 20 ? c'est très lié chez les mayas à ce qui est humain et humanoïde les singes et les humains ont 20 doigts 10 doigts aux mains et 10 aux pieds d'ailleurs un des deux mots pour dire 20 Winik veut dire homme l'autre se dit Kral qui renvoie à l'idée de boucler un paquet de numérations voilà ce à quoi pourrait ressembler le calendrier maya car il n'existe aucune représentation connue à ce jour pour donner une date les mayas avaient l'habitude d'utiliser deux cycles principaux un cycle connu sous le nom de Tzolkin qui comprend 260 noms de jours différents et un cycle plus en rapport avec l'année solaire qu'on appelle le Hab composé de 365 jours le Tzolkin ou calendrier divinatoire combine les nombres de 1 à 13 avec 20 noms de jours Imich Ik Akbal Kan Chichan Kimi Manik etc ce qui donne un Imich deux Ik trois Akbal quatre Kan 5 Chichan 5 Chichan etc et le Hab le calendrier solaire qui est composé de 18 mois de 20 jours plus un mois de 5 jours le Wayeb 5 jours un peu maléfiques ce qui donne par contre ici 0 Pop 1 Pop 2 Pop 3 Pop 4 Pop jusqu'à 19 Pop pour le premier mois puis le mois suivant 0 Uo 1 Uo 2 Uo 3 Uo et ainsi de suite Une date est donc l'association des deux cycles par exemple 4 Arao 8 Kumku et le lendemain 5 Imich 9 Kumku de sorte qu'un même nom de jour ne sorte que tous les 52 ans parce que 73 fois 260 est égal à 52 fois 365 est égal à 18 980 jours c'est le plus petit commun multiple entre les deux cycles puisqu'une date se répète tous les 52 ans pour la différencier des autres mêmes dates les Mayas les associent à un décompte de jours depuis une date origine du grand cycle que les Mayanistes appellent le compte long le nombre de jours se dit kin et il faut 20 jours pour faire un mois qui se dit huinal puis 18 mois pour faire un toon c'est l'année de compte 360 jours l'unité supérieure est le katoun un katoun c'est 20 toon 20 fois 360 jours l'unité encore supérieure est le baktoun qui correspond à 20 katoun 144 000 jours un grand cycle dure 13 baktoun 1 872 000 jours un peu plus de 5000 ans alors le katra hauit kumku correspond au jour zéro de la chronologie maya qui dans la corrélation de Goodman-Martinez-Thompson correspond au 11 août 3113 avant Jésus-Christ si on considère qu'il existe une année zéro ou 11 août 3114 avant Jésus-Christ donc si on compte que la première année avant l'an 1 est l'an 1 avant Jésus-Christ alors la corrélation de Goodman-Martinez-Thompson et la corrélation entre calendrier maya et chrétien la plus généralement admise aujourd'hui parmi les mayanistes mais ce n'est pas la seule pour faire correspondre une date dans le calendrier maya et notre calendrier grégorien c'est à dire obtenir des corrélations c'est assez compliqué les chercheurs se sont basés sur les quelques documents dont ils disposaient les trois codexes écrits en glyphes et des documents postérieurs écrits entre les XVIe et XIXe siècles en caractère latin les chilambalam qui fonctionnent souvent comme des rébus le 30 juin en cette année 1541 était comme l'équivalent du 9 décembre dans le calendrier maya c'est à dire 7 kumkou donc dans cette page du chilambalam de Tissimine on a des passages qui nous font correspondre des années du calendrier chrétien avec des années nommées dans le calendrier maya le jour origine du grand cycle dans le calendrier maya est le 4 ahau 8 kumkou et le jour de fin de cycle une fois les 13 baktoun accomplis et le 4 ahau 3 kankin c'est cette date que des chercheurs font correspondre au 21 12 2012 et qui suscite tant de fantasmes mais d'autres chercheurs la décalent par exemple de 208 ans plus tard cette date n'a été retrouvée à ce jour qu'à deux endroits seulement à la corona et sur le monument 6 à Tortugero retrouvée en plusieurs morceaux dans la partie finale « Tsutschrom » « Tsutschrom » « Se terminera » « Uyoshlachoun pig » « Le 13e baktoun » « Chanachau » « Le 4 ahau » « Oshoneu » « Trois kankin » « Utom » « Cela se produira » « Cela surviendra » « Glyphe détérioré » mais qui renvoie peut-être à l'obscurité dans laquelle le monde est plongé à cette occasion « Yem » « Bolognocte » « La descente de Bolognocte » « Ti » « Glyphe détérioré » à un endroit dont il est impossible de déterminer du fait de la détérioration de la fin du texte Les Mayas n'ont donc jamais prophétisé la fin du monde le 21 décembre 2012 Ils ne parlaient que de la fin d'un grand cycle de 13 baktoun plus de 5000 ans qui redémarrerait sur un nouveau grand cycle L'allusion à la fin du grand cycle en outre n'est pas présentée comme étant, contrairement à ce qu'on en dit beaucoup un cataclysme une destruction du monde mais mentionne donc le retour de cette divinité qui est une divinité qui remet le temps en marche donc on a plutôt en fait là un message de reconstruction plutôt que de destruction dans ce qui en est dit de la fin de la fin de la fin Sous-titrage ST' 501